Et bonjour tout le monde, c'est Edith. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la découverte de Life is Strange et sûrement le let's play, même sur les certains. Double explosion, dans lequel on va retrouver notre petite Max. Pourquoi faire Life is Strange ? Tout simplement parce que j'aime la série. J'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2 entre guillemets, non le 1, le Before the Storm. J'ai détesté le 2 par contre, mais j'ai adoré le True Colors et j'attendais cet opus avec impatience, surtout pour retrouver notre petite Max. J'avais fait le True Colors sur la chaîne et ça avait plutôt bien fonctionné. Et du coup on part sur une nouvelle aventure et on va découvrir ça. Oula ! C'est quoi ça ? Ah d'accord. Ok. Quoi ? Chapitre 1, nature morte. Oh, c'est musique, mon dieu. J'aime pas. J'aime pas. Sous-titrage ST' 501 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 Alors on va l'aider du coup Évite d'inspirer trop fort Je suis contente que sa fille s'amuse Ça m'aurait embêté de m'introduire ici avec un public bleu On dirait presque un visage Ouais je le vois le visage T'as dit qu'il datait de quand cet endroit déjà ? Je crois qu'il a été bâti dans les années 60 Mais ça fait à peine 10 ans qu'il a fermé Sérieux ? Il a l'air abandonné depuis je sais pas au moins 50 ans Oh la 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 Peut-être que plus c'est kitsch Plus ça s'abîme vite Oh une petite pique Bah à ce moment là Ta veste devrait pas être en train de tomber en ruine T'es dure C'est de la haute couture C'est de la haute couture Alors on va la prendre en photo On va zoomer Ok On dirait presque un visage La quai elle est éterne La quai elle est éterne Autographie et le bowling Gloire à Satan Quelle audace Quelle audace La vache Une machine qui vous ramène tout au début Voyez Une machine qui vous ramène tout au début Voyez-vous ça Peut-être que si je l'ignore Rien ne va en sortir Je suis contente Que sa fille s'amuse C'est qui sa fille en fait Ça m'aurait embêté de m'introduire ici Avec un public blasé Personne Il manque des mots Ça a l'air tellement plus propre qu'en ligne Il y a des photos ? Ouais Le vieux site web est toujours en ligne Je me demande qui paie les frais d'hébergement Quelqu'un qui aime le kitsch Et la poussière C'est ça que tu veux photographier ou... C'est ça que tu veux photographier ou... C'est ça que tu veux photographier ou... Est-ce que tu as enfin trouvé ton point d'ancrage ? Pas encore Mais je le saurai quand je le verrai Heureusement que ce bâtiment fait pas partie du campus Parce que sinon ma mère l'aurait déjà rasé depuis bien longtemps Bôté la bâche Quelle bâche Imagine le nouveau bâtiment de lettres qu'elle construirait à la place Oh c'est un joli petit dessin là bas Cette personne a du penser que les lieux valaient la peine d'être préservés Au moment où ils les ont fermés Et là il y a un cadavre Oula Jusqu'à maintenant Ouais si on veut L'angle de vue me plaît pas des masses par contre Là haut Tu peux m'aider à monter ? Chef oui chef Ok C'est quoi ça ? On dirait que quelqu'un s'en est servi pour contourner les escaliers Un jour j'espère que j'aurai autant de chaussures Est-ce que les boules de gomme ont une date d'expiration ? Je sais pas mais j'ai goût très beau Calin gratuit Alors ça je déteste Ah bah merci Max c'était comme moi Est-ce un cas de saisie des moyens de production ? Panthéon J'ai jamais dépassé les 180 points Oh Oh non Doug Quoi ? J'ai cru que c'était ouvert Je parie que c'est les One Half Four Big Lighter qui ont gagné Oh non J'arrive neuf ans trop tard pour ma part de pizza gratuite Je vois bien l'idée Parfois j'ai l'impression de me faire manger le cerveau à la petite cuillère Non merci je tiens à mes chevilles À vendre Chaussures de bowling Très usées Des chaussures ? C'est solitaire ça ? Sans pied dedans ? Carrément ! D'ailleurs c'était le sujet de la première photo prise par moi que ta mère a vu Mon dieu ! L'artiste résidente de cette année à Calédone a envoyé des photos de pieds à ma mère Peut-être que tu ne sais pas tout sur ta chère maman Je vais vomir C'était une photo d'un placard en pagaille dans une maison condamnée Quelqu'un y avait laissé toutes ses chaussures Ta mère avait adoré C'est plutôt hypocrite de sa part quand on sait qu'elle détestait voir mon placard en pagaille Alors désolé si je parle pas beaucoup et tout mais euh... C'est vraiment un jeu narratif euh... Et le trou color je l'avais fait sans parler C'est parti C'est parti Est-ce que ça va ? Putain ! Ouais ça va ça va Ouais Ça aurait pu être pire Voilà pourquoi il te faut une assistante Au cas où on aurait besoin d'appeler une ambulance si tu tombais sur le cul Allez va prendre ta photo je vais te trouver un moyen de descendre Paré à mitrailler je vais chercher ma photo Rien n'interdit à un cheval de manège de faire du bowling Quoi ? Quoi ? Je te demandais si tu étais bonne ? De quoi ? Je te de... Tu te fous de ma gueule en fait hein ? Continue de chercher Ces nains de jardin qui fument de la beuf ont toute la cohésion de cet endroit Je crois que je suis au bon endroit Il n'y a rien qui cloche on va ouvrir Je me demande comment c'est à l'intérieur d'une boule de bowling En fait ça contient une autre boule de bowling Je me demande si la salle d'anniversaire faisait moins peur durant son âge d'or Oh la mascotte ! En tant qu'adulte je vois le côté mignon mais Si j'étais encore enfant ça me filerait des cauchemars de ouf J'aurais bien mieux la prendre en photo Bah dis donc c'est pas très cool d'avoir laissé traîner tout ça comme ça C'est le deuxième plus gros singe DJ que j'ai jamais vu Voilà c'est ça l'angle que je cherche Oula ! Alors le centre On diminue un peu Wow ! Mon échelle est avancée ! C'est pour les bouges ici ! S'il te plaît n'oublie pas le pourboire pour l'échelle T'as pu prendre ta photo ? Alors quittons vite ce cercueil ! Ok ! J'espère que je vais pas tomber Euh... T'es sûre que ça craint rien ? Non ! Dépêche toi ! J'meurs de faim ! Toute cette solitude me donne envie d'un sandwich ! Oh ! Jolie sortie ! Regarde un peu ! Elle est parfaite ! Ouh ! Fais moi voir tous les angles ! Oula ! Oh mon dieu ! Quoi ? Ouh ! Ouh ! Oh ! Ouh ! Oh ! Oh putain ! Ça va ! J'ai besoin d'un ! J'ai besoin d'un ! J'ai besoin d'un ! J'ai besoin d'un ! Je pense que toi aussi ! Tu es liée dans mes pensées ! Heum ! Tortle ? Tortle ! Tortle ! Ok ! Je pense que toi aussi ! Oh Chloé. Alors un Cosmo pour Max, un shot de vodka pour sa fille, ça vous correspond plutôt bien. Parfait. Merci beaucoup Amanda. Mais c'est vraiment joli aujourd'hui. Ah bon tu trouves ? J'ai changé de shampoing. Mais je ne suis pas encore convaincue. Et tu as un truc de prévu après ? Je ne peux même pas apprendre un rencard avec elle. Mon avenir immédiat inclut une nuit blanche en chambre noire. Cette éducation protestante est redoutable. On va faire l'innocente parce que j'adore Max l'innocente. Non, la drague c'est un langage étranger pour moi. Tu as passé des années sur les routes à faire des rencontres tous les jours et tu ne sais pas quand tu plais à quelqu'un. Et bien non, il n'y a pas énormément de prétendants dans les bâtisses abandonnées. Ça n'a pas quelque chose à voir avec la fille aux cheveux bleus que tu as en photo dans ton portefeuille ? Attends, tu as fouillé dans mon portefeuille ? Ne change pas de sujet, la fille aux cheveux bleus. Il y a quoi entre vous ? Alors moi je les ai fait sortir ensemble en quelque sorte dans le 1. On sortait ensemble au lycée, tu vois. Et c'est ça qui t'a transformé en vieille et gris ? C'était un petit peu plus compliqué que... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Non, pas question, tu ne parles jamais de toi. Est-ce que ça te tuerait de t'ouvrir un tout petit peu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, utiliser pour sélectionner un choix, on s'est séparé, elle est morte. Ah mais... Bah moi je ne mens pas, elle est morte. De mon côté, je crois qu'elle était morte. Je crois que j'ai tué Chloé pour sauver la ville. Elle... Elle est morte. En dernière année. Oh, merde. Non, t'inquiète, ça va. C'était il y a longtemps. Euh... Tu veux qu'on parle d'autre chose ? Oh oui. D'accord. Amanda, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, ah ouais, d'accord, on n'a pas... Bah, je ne sais pas. Je ne la connais pas, mon dame. Euh... Allez, on va dire qu'on a un gros crush. Oui, bon, d'accord, j'avoue. J'ai eu un énorme crush sur une fille superbe. Comme la moitié de Lakeport. Amanda, trop canon. Mais la moitié de Lakeport n'a pas ce que t'as toi. Une sa fille. Je peux te guider à travers les eaux tumultueuses de l'amour. Première escale. Va lui parler. Mais de quoi ? Je ne sais même pas de quoi parlent les gens normaux. Du prix de l'essence ? Mais on vise un peu plus haut. Regarde autour de toi. C'est elle qui a choisi la moitié de la déco. Découvre ce qui lui plaît. Ok. Allez. Après tout, pourquoi pas. C'est parti. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein. N'oubliez pas. Mode normal activé. Il suffit de trouver des éléments qu'Amanda aime et lui en parler. Je peux le faire. Sa fille est bien trop passionnée par ma vie sociale. On ne peut qu'aimer une oeuvre qui parvient à rendre un arbre enneigé cosy. Ah non. Ça ne va pas du tout, ça. C'est long ouvert. Oh là là. Ils sont vraiment magnifiques. Calédon n'a pas le monopole du génie artistique à Lakeport, on dirait. Pire disquette. Pire disquette. J'ai trop envie d'être affichée sur le tableau des pires disquettes. Je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui je pourrais en piquer. Tu as une crise cardiaque parce que mon cœur vient de s'arrêter. Ton père, il ne fait pas des biscottes parce que tu es super craquante. Tu dois être une banque parce que je suis pris à faire la queue pour te parler de mes intérêts. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, il y a quoi d'autre ? Ils sont d'achat. C'est pas vrai. La soupe de la semaine dépend de mon vote. Tu peux pas voter ? Dommage. Diamond et Reggie ont assisté à quelques-uns de mes TD. Mais c'est la première fois que je les vois traîner ensemble. Petit sondage. Vous connaissez de bonnes disquettes ? Euh... Il y a plein de calories dans ta conso. Je connais un super moyen de les brûler. Trop à l'ancienne. Tellement gênant. Mais classique. Ça peut peut-être m'aider à finir sur le tableau. Mais je suis vieille ou quoi ? Enfin, Max est vieille ? Qu'est-ce qui vous amène aux Turtles ce soir ? Notre chef intrépide nous a mis de corvée. Ah, c'est vrai. Ça doit être palpitant d'être dans une société secrète. Ouais, super palpitant. Rejoignez Abraxas et vous aussi, vous pourrez devenir un artiste de prestige. Et coller des affiches pour la fête de Vin. Normalement, c'est pour les premières années. Mais pourquoi les gens veulent en faire partie, alors ? C'est uniquement du stress en plus. La seule chose pire que de faire partie d'Abraxas est de ne pas faire partie d'Abraxas. Si on cherche un minimum de reconnaissance. C'était pas comme ça avant. Tout tournait autour de l'activisme, de l'art engagé. Aujourd'hui, c'est plus que du réseautage et l'adoration de Bin Lang, son président. Ça a l'air... pas cool. Eh ben... Bonne chance, vous deux. Ok. Je croyais que j'étais la preneuse d'un spontané en chef de Calédone. Mais de toute évidence, quelqu'un d'autre s'y est mis aussi. Ah, les premières années. Allez, on va te remettre dans le bon sens. Oh, c'est trop bien le nom. Voilà, voilà. Il y a une petite cheminée. Super, Diamond. Bravo. Ok. Bon, il faut une autre disquette, là. Ok. Ok. De la bonne bière, une belle éthique. Que demander de plus ? Doctore. Ah oui. Les signes caractéristiques d'une nuit blanche à dix cafés. Ok, parfait. Bon. Je pense qu'on a tout vu. Amanda recommande misericulte, hein. Ça peut me servir. Misericulte. Ok. Allez, Max. Allez, Max. C'est une idée merveilleuse. C'est une idée merveilleuse. Surtout, ne bouge pas. Reggie, c'est le troisième verre que tu casses cette semaine. Je m'en occupe. Va aux toilettes. Vite, vite. T'es un vrai petit ange, toi. Je t'en dois une. Dégage de là, le première année. Reggie a de la chance que je ne l'oblige pas à ramasser le boule d'air. Cure doit rétrograder. Venez ici, mes petits amis coupants. On travaille au noir ? Hé ! La photo, c'est un secteur difficile. Petit rappel pour la prochaine fois. Le verre se pose sur la table. Allez, prenons notre courage à demain. Oh, il tire sa bière. Je n'aime pas la bière. Amanda doit savoir quelle bière est vraiment bonne. Je pourrais lui poser la question. Oh, ma vessie te remercie. Dis-lui que c'était avec plaisir. Et sinon, qu'est-ce que tu voulais me dire avant tout ça ? Oula ! Ah, va lui faire la disquette. Non, Misericulte, entre-vis. Alors, comme ça, t'es fan de Misericulte ? Carrément ! C'est trop cool que tu les connaisses. On est honnête, on est honnête. Non, désolé. J'en avais jamais entendu parler avant de lire ton avis sur le tableau. Ah, c'est vrai. J'oubliais que tu n'étais pas de Lakeport. Alors, dis-moi tout. Je veux savoir. Misericulte a été le premier groupe de Lakeport à avoir percé. Ils ont un peu fondé la scène musicale du coin. Ah, mais qu'est-ce que tu te passe ? Il y a une scène à Lakeport ? Genre, plusieurs groupes ? Mais oui, la ville est plutôt cool quand on sort de sa bulle universitaire. Je dois absolument savoir ce que c'est, toutes ces disquettes. Avec mon pote Henry, on était les têtes d'affiche d'une soirée stand-up. Sérieux ? T'es humoriste ? Comment ça se fait que je ne l'apprenne que maintenant ? Pardon, pardon. J'écoute et je me tais. Continue, s'il te plaît. Pendant tout le trajet, il m'a sorti les pires disquettes qu'il pouvait imaginer simplement pour me mettre mal à l'aise. Des trucs de beauf. Bref, c'est devenu une compétition que j'ai gagnée. Personne ne connaît de pire disquette qu'une lesbienne de la campagne. Et alors, la compétition est devenue un tableau ? Alors, tu te lances ? C'est quoi la meilleure disquette ? Mais je n'en connais qu'une. Je connais un bon moyen de brûler les calories de ta conso. C'est assez sexy d'entendre une phrase de beauf dans la bouche d'une jolie fille, mais ça ne vaudra pas une place au tableau. Oh non ! Alors, comment c'est pas là ? T'aurais une bière pour quelqu'un qui n'aime pas le goût de la bière ? Le Cidrendal Bar. C'est ce que j'ai de plus max en pression. Comment tu as connaître mes habitués fait partie du métier ? Je suis l'œil qui voit tout, de Lakeport, Vermont. Tu commences à parler comme les membres d'Abraxas. Cette société secrète de petits bourges ? Attention à ce que tu dis, toi. Les photos, là, qui sont sur le mur, c'est ta famille ? Oui. Nous six, ma pauvre mère. Je les adore et je suis la plus vieille, donc ils doivent m'obéir, c'est génial. Bon, on a parlé de tout. C'est le grand homme. Sinon, je me disais qu'on devrait se faire un truc toutes les deux sur Lakeport un de ces jours. Tu pourrais me faire découvrir la scène musicale ? Oh mais grave ! Il y a un groupe Revenge Horse que je veux absolument aller voir. Rien qu'avec leur nom, ça me donne envie de les connaître. Au fait, je préfère m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, aucune pression, t'inquiète. Mais, est-ce que c'est plutôt un date ou un truc entre amis ? Ah, j'ai dit que j'avais un crush sur elle, donc vas-y. Euh, plutôt... Enfin, genre... carrément un date. T'es beaucoup trop adorable. Alors, c'est un date. Bravo, Max, t'as fait des choses normales comme un membre sain et productif de la société. Alors, comment tu te sens ? J'en sais rien. Les dix dernières minutes sont très floues, mais Amanda est super cool. Moses ! Salut ! Alors, ce shooting ? On a failli y rester. On a pas du tout failli y rester. Non, parce que je nous ai sauvés. J'attends ma médaille. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il est encore tôt. On devrait faire quelque chose. Rien que tous les trois. Il y a une pluie de météores ce soir. Je l'étudie pour mes recherches, mais ça peut être sympa à plusieurs. Alors, venez, toutes les deux. C'est parfait. Il nous manque juste... Je reviens. Elle est bien au taquet ce soir. Elle est comme ça, quand elle est bonne hiver. Et ils sont ensemble, non ? Cadeau de Madame la Présidente, ma chère maman. Enfin, jusqu'à ce qu'elle se souvienne que j'ai sa carte bleue. On y va ? Ouais, j'aime beaucoup. Vous pouvez me faire un résumé de ce qu'on est venu voir ? Un paquet de petits éclats d'astéroïdes. Qui ont voyagé 18 millions de kilomètres. C'est comme ça que vous me remerciez de vous avoir présenté. Wouah ! Et donc, il y a un risque que cet astéroïde vienne s'écraser sur la Terre ? Non, pas de notre vivant. Et puis, il se désintégrerait avant d'atteindre la surface. Ok, Max. Il te reste 24 heures avant la fin du monde. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ? 24 heures ? Euh... En toute honnêteté, je crois que je me pose devant le retour des morts vivants en mangeant une pizza toute seule. Pourquoi changer mes habitudes ? Elle est morte comme elle a vécu. Murph, on t'entend plus. T'as pas d'avis ? Ah, je vous écoutais pas. Mais... On dirait que mon équipement fonctionne. Pourquoi je suis pas chez moi enroulée dans une couverture comme un burrito ? Parce que même si tu fais tout pour nous faire croire le contraire, tu es adorable et tu aimes tellement passer du temps avec nous. Oh... Ah, au fait, j'ai apporté des mugs. Je me suis dit que ça serait plus sympa que de boire à la bouteille. Oh... Oh, je kiffe les mugs. Eh, je travaille pas ici, moi. J'y suis pour rien si le département d'astronomie a des goûts pourris. Moi, c'est la mamie la plus chaudasse du monde. Oh, un mug. Voilà. Ah, j'ai des toilettes. Geek mal lavé, le vrai vodka, toilette. Ah, les toilettes, ça me fait rire. Les toilettes, ça me fait rire. Tu me connais ? J'adore l'humour pipi caca. J'ai une grande nouvelle, très grande même. Mais, euh, je peux pas vous en parler. Tu peux pas nous dire que t'as une grande nouvelle et puis... Je veux pas vous en dire plus avant que tout soit fait. Que de mystère. Bon, quoi qu'on fête, je crois que c'est le moment de prendre un selfie. Oh, je le prends chez mon nouvel appareil photo et je compte bien en servir. Qu'est-ce qu'on dit ? Merde, je crois que je suis en hypothermie. Mon dieu, c'est un hypothermie ! Je crois que ça arrive. Je vais... Vous savez, faire mon truc. Faire son truc ? C'est quoi faire son truc ? Une grande nouvelle, hein ? Vous deux et vos secrets. J'arrive pas à piger comment vous pouvez vous comprendre quand vous vous parlez. J'ai trop envie de connaître la grande nouvelle de sa fille. Peut-être que je peux lui tirer les verres du nez. Et moi aussi, j'ai très envie de connaître le secret de sa fille, mais on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. En tout cas, j'apprécie déjà beaucoup le jeu. Et ça sera une vidéo bonus. Je vais essayer tous les jours, ou alors tous les deux jours. On verra quand je peux en poster une. Mais en tout cas, je suis trop content. C'est juste magnifique. Bref, en tout cas, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.